Les objectifs de cet exposé sont de décrire la prise en charge initiale et le traitement des fractures ouvertes de cheville, de décrire la classification de Weber-Dannis et la prédictibilité de l'instabilité, de démontrer que les degrés d'instabilité prédisent le succès d'un traitement non chirurgical et de démontrer qu'un degré d'instabilité guide à la fois la prise en charge initiale et définitive. Il s'agit d'un algorithme thérapeutique pour la prise en charge des fractures fermées de la cheville. Nous allons passer en revue cet algorithme thérapeutique. Principes de base. Les fractures ouvertes de cheville nécessitent une intervention chirurgicale. Les fractures fermées de cheville peuvent être traitées orthopédiquement tant que l'alignement anatomique de la cheville est préservé. Le succès d'un traitement orthopédique repose sur le déplacement initial de la mortaise tibiofibulaire. Les fractures de cheville dont le déplacement initial est plus important ont tendance à s'aggraver. Ainsi, avec une instabilité osseuse et ligamentaire croissante, il y a moins de chances de maintenir une réduction anatomique de cheville avec un traitement orthopédique. La réduction d'une fracture déplacée de cheville est cruciale. Cette réduction permet le rétablissement de la circulation sanguine du pied et évite la nécrose cutanée. Il est important tant que possible d'être sous anesthésie ou sous analgésie IV car la réduction est douloureuse pour le patient. Une anesthésie intrafocale ou intraarticulaire peut être réalisée. Rappel anatomique. Lors de l'administration d'un anesthésique local à la cheville, il est important d'injecter le produit en dedans du tendon tibial antérieur. En dehors du tendon tibial se trouve le faisceau neurovasculaire. L'injection intravasculaire du produit peut provoquer des problèmes cardiaques importants. En général, j'administre de la lidocaine pure à 2% sans épinephrine dans l'articulation de la cheville. L'injection du produit se fait après aspiration pour s'assurer que le produit ne passe pas dans les vaisseaux. Il est important de disposer d'attelles prêtes à l'emploi. Un matelassage adéquat de l'attelle est nécessaire pour éviter les escarres de pression. L'attelle de cheville est préférable aux plates circulaires, surtout devant une cheville tuméfiée, des lésions cutanées ou des lésions osseuses complexes. La contention platrée circulaire précoce d'une fracture de cheville avec une tumefaction importante peut entraîner un syndrome de loge. Le patient peut être installé en décubitus dorsal ou assis avec la jambe pendante. Si le patient est allongé sur le dos, une rotation externe de la hanche facilite l'installation. En général, le pied est en supination, la cheville est placée en légère flexion plantaire et en varus. Une fois la région réduite et immobilisée, il est important de supprimer toute traction, de vérifier la vascularisation des orteils et, si possible, de réaliser une radiographie de contrôle. C'est ainsi que nous prenons en charge les fractures fermées récentes de la cheville. Les fractures ouvertes de cheville seront traitées différemment. Tout d'abord, il faut éviter toute contamination importante en procédant à une appropriation par détertion manuelle et une irrigation au sérum physiologique. La plaie doit être protégée par un pansement propre après application de bétadine dermique. La cheville doit être réduite, réalignée et immobilisée par une attelle. Ces gestes doivent être effectués avant les radiographies. Si possible, administrer immédiatement des antibiotiques en part entérale et effectuer la sérovaccination antithétanique. Les fractures ouvertes nécessitent une prise en charge chirurgicale. Si vous ne pouvez pas effectuer cette intervention dans votre établissement, transférez immédiatement le patient vers un autre hôpital. La classification de Gustido-Anderson est utilisée pour classer les fractures ouvertes. Il est important de comprendre ce système de classification et de classer les lésions de manière appropriée afin d'assurer les soins adéquats et de communiquer les informations aux autres soignants. La classification de Danis Weber est un système de classification couramment utilisé pour les fractures de cheville. Il est basé sur le niveau de la fracture fibulaire par rapport à la seine d'esmose. Les fractures Weber A se situent en dessous de la seine d'esmose. Les fractures Weber B se situent au niveau de la seine d'esmose. Et les fractures Weber C se situent au-dessus de la seine d'esmose. Le niveau de la fracture fibulaire permet souvent de prédire la stabilité ou l'instabilité de la cheville. Les fractures Weber A sont généralement des lésions stables. Le ligament deltoïde et la seine d'esmose sont généralement intactes. Ces lésions peuvent être traitées orthopédiquement. Les fractures Weber B associent à la fracture de la fibulaire une lésion du ligament deltoïde et ou de la seine d'esmose. Elles sont souvent instables et peuvent nécessiter un traitement chirurgical. Les fractures Weber C représentent généralement une lésion du ligament deltoïde et de la seine d'esmose. Elles entraînent une instabilité et nécessitent souvent un traitement chirurgical. Les fractures de la cheville sont dues à des mouvements de torsion. Mais la fibula peut être fracturée par un impact direct. Il est important de différencier ces deux mécanismes car un choc direct n'entraîne pas de lésion ligamentaire et la cheville est stable. Cette radiographie montre une fracture Weber C. En raison du mécanisme de torsion, elle présente une lésion du ligament deltoïde ainsi que de la seine d'esmose. Il s'agit d'une lésion instable nécessitant un traitement chirurgical. La stabilité est évaluée en fonction du nombre de malévoles fracturées ainsi que des lésions ligamentaires associées. Plus les malévoles sont fracturées, plus il est difficile de maintenir l'alignement anatomique sans chirurgie. Si l'on examine l'algorithme de traitement, les fractures Weber A ou celles Weber B non déplacées peuvent être traitées orthopédiquement avec un plâtre. Les patients peuvent être autorisés à prendre appui sur leurs pieds immédiatement selon le degré de tolérance et doivent être suivis pendant 4 à 6 semaines. Si la cheville est initialement très tuméfiée, une attelle doit être mise en place. Cependant, si la tuméfaction et le déplacement sont minimes, le traitement définitif par plâtre est approprié en première intention. Les patients présentant des fractures Weber C avec une mortaise non déplacée peuvent être traités orthopédiquement. Ils ne doivent pas prendre appui sur le membre blessé et feront l'objet d'un suivi étroit avec des radiographies régulières pour détecter tout déplacement secondaire. Les fractures de la cheville avec un élargissement syndesmotique nécessitent une réduction non sanglante, une immobilisation et une orientation vers un établissement disposant d'un service de chirurgie. Les fractures de la cheville associant une fracture de la fibula et un élargissement de l'espace talo-maléolaire médial sont des fractures équivalentes bimaléolaires de cheville. Elles nécessitent une réduction et la pose d'une attelle moulée ou d'un plâtre. Ces patients ne doivent pas prendre appui sur le membre atteint et doivent être orientés vers un hôpital pour une éventuelle prise en charge chirurgicale rapide. Si la fracture est relativement bien alignée, une attelle ou un plâtre peuvent être posés sans réduction préalable. En cas de déplacement important, la fracture doit être réduite et immobilisée à l'ère d'une attelle. Un retard dans l'orientation peut entraîner des vices de consolidation, ce qui peut rendre la chirurgie plus difficile. En conclusion, toute fracture déplacée de cheville nécessite une réduction et une immobilisation. Les fractures ouvertes de cheville nécessitent une attention particulière immédiate et un traitement chirurgical. Le transfert vers un centre outillé doit être immédiat si aucune possibilité de prise en charge locale n'est possible. Le succès d'un traitement orthopédique ou d'une chirurgie repose sur l'obstention d'un alignement anatomique de la cheville. Plus la lésion est importante, plus il est difficile d'obtenir une réduction anatomique non chirurgicale. Un suivi étroit est nécessaire, en particulier dans le cas des fractures déplacées de la cheville traitées orthopédiquement. Les patients doivent être orientés immédiatement s'ils nécessitent un traitement chirurgical. La série de vidéos sur les fractures de cheville est terminée. Merci pour votre attention.